C'est là que la grâce de Dieu te prendra de la boue et te lèvera dans la gloire. Et Dieu te laissera une table en face de tes ennemis. C'est pourquoi, quand tu commences à voir des choses dans ta vie, et tu réalises que tu es saint, tu es juste, ne perds pas le temps à gêner, à prier, à dire, dis-toi, dis-le-moi Seigneur que ta volonté soit faite dans la vie. Que ta volonté soit faite. Parce que la grâce de Dieu n'empêchera pas aux ennemis de t'attaquer. Mais ce qui est sûr, c'est que la grâce qui est sur toi, ne permettra à aucun ennemi d'attaquer et de détruire ta vie. Parce que celui qui est dans ta vie, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Quand il comprend ces choses, il va dormir calmement, calme. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis comme si tu le croyais au nom de Jésus. Seigneur, Dieu de gloire, me voici dans ta présence. Je crois que par ma force, je suis incapable de vivre ta gloire. Mais ta grâce, je dis ta grâce, ta grâce, j'appelle ta grâce, dans ma santé, dans mes projets, dans ma vie, dans notre famille. Seigneur, je veux besoin de voir ta grâce, de voir ta grâce. Oh Jésus, même si je ne sais pas prier, même si je suis faible, mais que ta grâce, ta grâce, affecte ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi, maladie, tu ne peux pas résister à la grâce de Dieu. Trois problèmes, blocages, tu ne peux pas résister à la grâce de Dieu. Je commande aux épreuves de ma vie, et que sous mes pieds, à cause de la grâce, Seigneur, à cause de ta grâce, que le porte-miseur s'ouvre maintenant, pour une maladie, s'ouvre de mon port. Sous-titrage Société Radio-Canada et que, la grâce, non, le héros, le héros, le héros, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501